L'histoire commence à Séoul en l'an 20 quelque chose au centre du district de Ganon, Yosemdon. Il s'agit d'un immeuble appartenant au groupe D. Au dernier étage se trouve la salle d'entraînement des joueurs professionnels. Ceux-ci formaient l'équipe de rang 1 d'un jeu appelé ROR, et en ce moment même, ils affrontaient le joueur appelé Dex. Le match a officiellement commencé, accueillant ces personnages sur la faille de combat. Ils vont se battre contre un homme, un mystérieux joueur qui se fait appeler Dex. Les joueurs professionnels l'observaient depuis longtemps, et ils voulaient maintenant lui donner une leçon. Leurs personnages s'élancèrent vers Dex, mais ce dernier garda son sang-froid et effectua une simple contre-attaque en un seul mouvement. Le personnage de ce type était déjà vaincu. L'autre force commença à paniquer. Ils n'arrivent pas à croire que leur chef a été vaincu aussi facilement. L'assassin commença à lancer son sort et à dissimuler sa présence, mais Dex trouva immédiatement sa position. La tentative de l'assassin fut bloquée par Dex. Puis il contre-attaqua à nouveau et vainquit l'assassin. Leur principal char d'assaut et leur principal marchand de dégâts n'étaient plus là. Dex poursuivit ses attaques avant même qu'ils ne puissent reprendre leur formation, et tous furent écrasés. Ces soi-disant joueurs professionnels ont été anéantis par un joueur solo. Leur réputation d'équipe numéro 1 dans ce jeu a disparu. Celui qui se tenait au sommet à présent était ce type, un joueur nommé Dex. Il a anéanti tous ses adversaires à lui tout seul et tous les joueurs se demandent maintenant quelle est sa véritable identité. Il s'est avéré que notre MC n'était qu'un gamin ordinaire jouant devant son ordinateur. Il s'appelait Young J. Young. Son surnom était Dan Solo Play Dan, Player, DQ, Wordy, 1, 2, 3, et une centaine d'autres IGM qu'il avait utilisés, mais son surnom actuel est Dex. Son IGN n'était pas vraiment important pour lui, car son objectif principal, depuis qu'il jouait, était d'être toujours au premier rang. Et en ce moment, il a encore gagné la première place en battant les joueurs professionnels. Son nom est remonté au sommet, et comme il avait déjà atteint son objectif, Dex a fait quelque chose. Cela choqua les joueurs à l'intérieur du jeu, en particulier les joueurs professionnels. Il pensait que Dex se moquait d'eux jusqu'à la fin. Après avoir atteint le rang le plus élevé dans ce jeu, le joueur numéro 1 a abandonné. Le lendemain, un camion de livraison était en route pour livrer un paquet. Les personnes à l'intérieur parlaient encore de Dex et de la façon dont il se moquait de tout le monde. L'homme assis sur le siège passager était toujours agacé parce qu'il était fan de l'équipe professionnelle que Dex avait détruite dans ce monde. Le nombre de joueurs utilisant des ordinateurs diminuait lentement, et ce pour une seule et unique raison. Il s'agit de ce jeu appelé Arcadia. Trois des plus grandes entreprises mondiales, Agen Electronics, Abo Corporation et Sof, avaient uni leurs efforts pour créer un nouveau jeu en secret. Et ce tout nouveau jeu en ligne n'était pas disponible pour les ordinateurs. Les joueurs devaient se connecter à l'aide d'une machine appelée Dreamer. Il s'agit de la première machine de réalité virtuelle au monde à l'intérieur d'Arcadia. Un nouveau monde aux possibilités infinies attendait tout le monde. Cette fille était leur mascotte et leur publicité était omniprésente. Il y a quelques temps, ce camion était sur le point de livrer le dernier Dreamer disponible, mais ils ont été désorientés car l'adresse les a menés à cette maison délabrée. Les fenêtres étaient même fissurées. A l'intérieur de cette maison se trouvait notre personnage principal et il était tout excité à l'idée de pouvoir enfin jouer à ce jeu. Il s'est alors immédiatement connecté à son compte sur le jeu précédent auquel il jouait. Le personnage le plus puissant de ce jeu était sur le point d'être supprimé et notre MC n'a même pas hésité à le faire parce qu'un nouveau voyage l'attendait maintenant. Seiyoung s'est officiellement connecté à Arcadia et il est ravi de découvrir un nouveau monde qu'il finira par dominer. De très nombreux jeux ont été créés dans notre monde et certains d'entre eux présentaient des caractéristiques que les développeurs avaient cachées à la vue de tous. Il pouvait s'agir de simples blagues ou pitreries, ou encore de bonus susceptibles de briser le jeu dans son ensemble. Ces choses étaient souvent appelées « U2Pack », et en ce moment même, cet homme avait également caché quelque chose à Arcadia. Il avait confié cette mission secrète à une intelligence artificielle appelée Alice. Leur objectif principal était de trouver la prochaine barre de ce jeu. La réalité virtuelle est une technologie qui reproduit l'essence en connectant un appareil au cerveau d'une personne. Cela est désormais possible grâce à la machine à clé Dreamer. Elle permet aux gens de vivre une nouvelle vie dans un monde différent. RNC s'est enfin connecté et est entré dans le monde d'Arcadia. Il était très impressionné car il y avait beaucoup de gens qui jouaient à ce jeu. Il commença à vérifier toutes les choses de base, comme sa fenêtre d'état. Yun Ji-yung s'est à nouveau fait appeler DEX et il est actuellement au niveau 1. Il a fait l'éloge de l'interface de ce jeu, qui n'est pas trop compliqué. Il a également reçu sa première quête de débutant, qui consistait à éliminer un slim. Ce monstre est le plus basique et le plus faible du jeu. Comme il s'agit d'un jeu de réalité virtuelle, les joueurs doivent ajuster leurs mouvements pour se déplacer correctement et le jeu leur donne de l'aide grâce à l'utilisation de compétences. Quant à notre MC, il n'a eu besoin d'aucune aide. Ses compétences étaient de premier ordre et il a immédiatement compris les bases. DEX a réussi à éliminer son premier slim avec facilité. Cela signifiait également que sa quête était terminée. Après cela, une nouvelle quête est apparue et celle-ci lui demandait de lire 100$. Cela a troublé notre MC. Il pensait que ce jeu était un peu louche en ce moment, mais comme il était accro au jeu, il est allé à la bibliothèque pour l'accomplir. C'était la bibliothèque publique d'Adeline et elle était gérée par ses deux filles. La fille aux cheveux violets était très intéressée par quelque chose. Elle regardait les dents qui lisaient depuis des jours sans s'arrêter. Elle expliqua que c'était. C'était vraiment un cas rare parce que d'habitude, les gens ne font que parcourir les livres sans les comprendre, mais là, quelqu'un a vraiment passé du temps à prendre cette quête au sérieux. L'autre dame s'est dit que Dex finirait par abandonner, mais il s'est approché d'elle et lui a demandé la suite d'un livre qu'il était en train de lire. Cette dame a été choquée car c'était la première fois que quelqu'un demandait la suite de ce livre. Cela signifiait qu'il les lisait correctement. Dex a révélé qu'il avait trouvé des passages intéressants dans ce livre et qu'il voulait en savoir plus. Le titre de ce livre était History of Arcadia, The Heardless Trace of Adeline, Histoire de l'Arcadie, la plus ancienne trace d'Adeline. En entendant cela, la dame est restée sans voix. Elle a immédiatement sorti le livre que Dex demandait et notre MC l'a remercié. Ce livre portait des marques spéciales. Dex lui a alors demandé pourquoi ce livre était caché séparément de son préquel. Son expression envers Dex changea et elle lui révéla que ce livre n'était donné qu'à ceux qui le demandaient. Dex est retourné sa soirée, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir le livre, il a ressenti quelque chose de vraiment bizarre. Au centre de contrôle principal du jeu, qui était géré par cette IA, elle détecta quelque chose. Un événement spécial s'était déclenché et menait à une quête cachée. Le personnage qui a déclenché cet événement n'est autre que MC. Le livre parlait d'un aventurier légendaire. Il avait caché un trésor dans le lac de la ville débutant Adeline. Il y avait eu beaucoup de spéculation sur la nature de ce trésor, mais personne n'avait jamais réussi à le trouver. Mais une chose était certaine. Ce trésor contenait les premières traces des ténèbres. La légendaire aventure nommée Israël l'avait laissée sous le lac. Dex a lu ce passage et cela l'a intéressée. Il a cherché le lac à l'intérieur de la ville des débutants et il n'y en avait qu'un seul. Il s'agit du lac Irne. Après un certain temps, notre MC s'est rendu à cet endroit. Il s'est tenu devant le lac et l'a regardé fixement. Il se demandait comment le morceau de ténèbres pouvait se trouver dans ce lac paisible. Mais alors qu'il était sur le point d'abandonner, une série de notifications est apparue. Dex, qui n'était qu'au niveau 1, avait déclenché une nouvelle quête juste parce qu'il était allé dans ce lac. Cette quête a un rang de quête de B+. Ces notifications avaient presque aveuglé notre MC. C'était la quête officielle donnée à Dex pour définir les traces des ténèbres. Il était alors confus parce que cette quête ne correspondait pas à son niveau. Mais au lieu d'être effrayé, il s'est soudain senti excité. Une lumière violette se mit alors à briller sous le lac. Cette silhouette se trouvait au fond du lac et suintait avec cet hominini autour de lui. Après avoir reçu la quête, Dex décida d'inspecter les environs, mais il ne trouva rien de suspect. Le seul endroit qui restait à vérifier était le lac lui-même. Il se prépara à cette tâche. Notre MC a alors plongé dans l'eau. Il a été très choqué car ce lac était très profond par rapport à sa taille. Il ne pouvait même pas voir le fond du lac. Pendant ce temps, à la branche coréenne d'Arcadia, tout le monde paniquait parce que le scénario principal avait déjà été découvert. Cet homme s'appelait Kwon Han et était le directeur général de la branche coréenne d'Arcadia. Il était très stressé car leur serveur n'avait qu'une semaine d'existence. Mais cela s'était déjà produit. Ces lacs ont rapporté qu'un joueur avait découvert un élément dans le jeu qui pourrait bouleverser le monde. Mais comme ils ne savent pas non plus ce qui se passe vraiment, il a décidé d'en parler d'abord à son patron. Après la réunion, ils vont maintenant se remettre au travail. Han a comparé les progrès du serveur coréen à ceux de lui. Le scénario principal n'a été découvert qu'au bout de trois mois, le scénario principal, son nom, était de brasser les ténèbres oubliées pour les ramener à notre MC. Il essayait toujours d'obtenir l'objet sous le lac. Ses compétences en plongée avaient déjà été améliorées jusqu'au rang B et cela augmentait également sa vitalité. Dex avait parcouru 200 mètres dans le lac, mais il n'avait pas encore vu le fond. Il se demandait s'il ne devait pas tout simplement abandonner. D'habitude, les joueurs augmentent leur niveau et prennent les devants pour progresser dans le jeu. Mais ce qu'il faisait en ce moment, c'était tout le contraire. Dex n'avait pas beaucoup de temps à perdre, car le paiement de la capule s'élevait à 920 000 un par mois. Cela représente environ 700 dollars américains à l'heure actuelle. Il s'attendait à payer cette dépense en vendant les objets qu'il obtiendrait dans le jeu. Mais s'il continuait à faire cette quête, il n'atteindrait peut-être même pas son objectif de gagner au moins un million un par mois. Dex était un joueur invétéré dans l'âme et en regardant ses mots, il savait qu'il devait le faire. Cette quête n'était disponible que pour lui, ce qui le distinguait déjà des autres joueurs du jeu. Il a décidé de continuer à chercher cet objet perdu. Pendant ce temps, au siège de la Silicon Valley SI, cette femme se reposait sur son lit. Il s'agit de Jenica Paul, 15 ans, représentante de SOF. Elle s'est réveillée dès qu'elle a découvert quelque chose. Jenica confirma que le serveur coréen avait bien lancé le scénario principal. L'homme à l'autre bout de son écran lui répondit que c'était bien le cas. Elle se demandait maintenant pourquoi le développeur du jeu avait laissé quelque chose d'aussi important dans la ville du débutant. Un seul homme a fait cela et cela l'a passablement énervée. Jenica chercha alors dans la base de donner plus d'informations sur cet objet. Elle trouva la classe cachée appelée Bard de l'Anarchie. En lisant la description, elle se demanda si quelqu'un pouvait vraiment briser le jeu avec cette classe. Cette classe n'avait pas de concept de montée en niveau ni de capacité d'attaque. Mais il était ensuite révélé que cette classe avait une capacité spéciale. Jenica a continué à lire la base de données et a commencé à trembler lorsqu'elle a découvert cette capacité spéciale. Son cri s'est fait entendre dans tout le bâtiment qui la ramenait à Arcadia. Dix jours s'étaient déjà écoulés. Quelqu'un émergea du lac et une main tenait ce pendentif. C'était Dex et il avait enfin obtenu l'objet spécial. Sa compétence de plongée est maintenant à un rang supérieur grâce à ses efforts incessants pour l'obtenir. Et il a également terminé sa quête appelée à la recherche des traces de l'obscurité. Le collier qu'il a obtenu s'appelle le collier noir et il l'a reçu en récompense. Cet objet contient des pouvoirs anciens et le système a rappelé à Dex qu'il devait réfléchir longuement avant de l'utiliser. Le système a ensuite interrogé notre MC sur sa décision et, bien sûr, en raison de sa curiosité, il a choisi de l'utiliser, mais une autre question est apparue et l'a rendu confus. Cette situation n'a cessé de se répéter, encore et encore. Dex était vraiment frustré par les avertissements constants du système. Au bout d'un certain temps, le système a finalement changé de message et s'est mis à ressembler à une personne. Il s'avéra qu'un autre homme contrôlait ses messages et qu'il était très amusé par la ténacité de Dex. Cet homme espérait que Dex pourrait aussi mettre le monde d'Arcadia sans dessus-dessous, comme il le faisait en ce moment même. Dex était sur le point de demander à cet homme quelle était son identité. Mais une lumière apparut devant lui et une notification indiquant que sa classe avait été changée en barde de l'anarchie apparue. Cela a supprimé le système de niveau et Dex a acquis une nouvelle pile appelée Plausibilité. Un système de mission a également été ajouté à sa fenêtre d'état et un nouveau personnage lui a été associé en tant que joueur. Une nouvelle quête a été donnée à Dex dans la prairie occidentale d'Edeline. Ses joueurs étaient occupés à chasser les limaces. L'un des joueurs a chargé son point de pouvoir et s'en est servi pour éliminer ce monstre. Il était également heureux parce que le slim avait laissé tomber un billet de slim. Son compagnon était jaloux car cet objet valait 50 bronzes. Cela la motivait à grinder encore plus, même s'ils ont un examen blanc la semaine prochaine, mais quelqu'un se cachait et les observait. C'était Dex et il se demandait si le système voulait vraiment qu'il tue ses enfants. Il y a une heure, Dex avait essayé de supprimer son personnage, mais il n'y était pas parvenu. Le système le lui interdisait. Après avoir changé pour cette classe cachée, il l'a immédiatement regretté, et ce pour une raison simple. Dex a découvert que la classe barde de l'anarchie ne permettait pas à son personnage de monter en niveau. La montée en niveau est le système le plus élémentaire de tous les jeux. Il détermine la croissance des joueurs et sans lui, un personnage ne peut même pas devenir plus fort. Dex pensait que cela ne l'affecterait pas trop au début du jeu, mais que cela aurait un impact sur les étapes ultérieures du jeu. Cela pourrait créer un écart de pouvoir entre lui et ses joueurs de haut niveau. Rien que d'y penser, il perdait espoir. Il se souvint alors du type qui lui avait parlé avant qu'il n'accepte la classe cachée. Il pensa que toutes ses notifications étaient vraiment importantes et qu'elles essayaient vraiment de l'arrêter. Dex renonça bientôt à s'occuper de ce problème insoluble. Il s'est dit que puisqu'il ne pouvait rien y faire, il allait l'accepter. Il espère maintenant que cette classe cachée lui sera utile à l'avenir. Après avoir accepté son destin, il a essayé de vérifier les autres informations sur cette classe et il a trouvé une nouvelle caractéristique appelée plausibilité. Cette stat a la capacité d'interférer avec les choses à l'intérieur de ce monde. Elle peut facilement contourner les règles. Une fois les statistiques utilisées, elles disparaîtront à jamais. Dex était très confus après avoir lu cela. C'est alors qu'il reçut la quête liée à cette classe. Il doit tuer les débutants qui n'ont pas encore changé de travail et cette quête a une limite de temps de 7 jours et pour l'instant, il est coincé à espionner ses enfants. Il hésitait encore à faire cette quête parce qu'elle ruinerait le jeu pour ses enfants. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il essayait simplement de jouer le jeu. Dex était sur le point de s'élancer vers eux. Mais quelque chose se produisit. Quelqu'un les avait déjà attaqués et il s'agissait de ces trois types. Ils ont dit au nouveau qu'ils étaient les propriétaires de ce terrain de chasse et qu'ils n'avaient pas le droit de chasser dans cette zone. RMC ne comprenait pas l'identité de ces joueurs qui revendiquaient ce terrain de chasse. Ce qui n'avait aucun sens. La dame a essayé de défendre ses droits. Cet endroit était vraiment une zone publique pour tous les débutants. Mais ce type plus âgé l'a empêché de parler. Le joueur nommé Crazy Monkey les menaçait à présent. Il remarqua la couleur de son nom, qui était déjà rouge. Cela signifiait que ce joueur avait tué beaucoup d'autres joueurs. La dame commençait à trembler parce que l'autre joueur lui avait dit qu'il pouvait facilement trouver sa véritable identité. Il leur a ordonné de s'enfuir, sinon les choses vont empirer. La dame a commencé à crier à l'aide, mais tous les autres joueurs près d'eux se sont contentés de rester là sans rien faire. L'homme a alors pris son courage à deux mains et s'est adressé à eux. Il leur a dit que ce n'était qu'un jeu et que tout le monde devait en profiter. Cette déclaration les a laissés sans voix, mais ils se sont mis à rire. C'est fou. Monkey a alors commencé à présenter l'aspect réel de ce jeu. Toutes les choses sont déterminées par le pouvoir et c'est la vérité. Quelqu'un a alors accepté la déclaration de singe fou, mais elle a été suivie d'une attaque qui a eu raison du compagnon de singe fou. C'était Dex et il regrettait de ne pas l'avoir abattu d'un seul coup. Il a ensuite continué à se frayer un chemin vers ce groupe et ils ont été instantanément vaincus. Son nom dans le jeu, la couleur, commença également à devenir rouge. RMC venait juste de commencer son voyage à l'intérieur d'Arcadia. Après avoir tué ses joueurs, il a gagné un point de plausibilité. Chaque Dex ne sait toujours pas comment utiliser cette stat, mais il pense qu'il aura du mal à collecter plus de points. Il entendit alors une voix le remercier. Il s'agissait de deux débutants qui lui demandaient comment il pourrait le remercier. Dex leur a alors dit de ne pas le remercier, car il leur rendrait la pareille. Cette photo. Ces deux joueurs. Il leur a également dit de ne pas trop lui en vouloir parce qu'après tout, ce n'était qu'un jeu. Ce type l'a vu sur le visage de Dex, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il s'est déjà fait slugged. Dex gagna encore deux points d'aptitude supplémentaires et il s'apprêtait à en chasser d'autres, en particulier ceux qui regardaient la scène. Ceux-ci s'étaient figés sur place en entendant des coups. Ils furent ensuite suivis par de multiples cris provenant des terrains de chasse. Le même jour, une rumeur commença à se répandre sur la page principale d'Arcadia. Tous les nouveaux arrivants disaient la même chose. Le vrai fou est apparu. Plus tard dans la nuit, ce hibou qui rôdait dans l'obscurité a vu ce type qui courait pour sauver sa vie. Il pleurait déjà et suppliait quelqu'un de le sauver, mais il a trébuché sur ce rocher. Ce joueur a reçu une maladie de statue et il a été blessé. Cela a réduit sa vitesse de déplacement. Il tourna alors la tête pour vérifier quelque chose. Une paire d'yeux rouges le rattrapait déjà. Un homme vêtu d'une cape sombre s'approchait lentement de lui. C'était notre MC et il avait une expression effrayante sur le visage. Cet homme a ensuite essayé de confronter Dex. Il lui a dit qu'il n'avait aucune raison de le tuer, mais Dex était déjà sur le point de brandir son arme. Ce type a commencé à lui dire qu'il allait rapporter les actions de D à la direction du jeu pour qu'il soit puni, et cette déclaration a empêché notre MC de le renverser. Il a ensuite expliqué une chose à ce joueur. C'est le jeu lui-même qui l'a poussé à agir ainsi. Cela a troublé le joueur et il a été coupé en deux. Dex a gagné un autre point grâce à cela. Après une journée entière passée à éliminer des joueurs, il avait enfin sommeil. Dans le jeu Arcadia, il existe une pénalité pour chaque mort de joueur, qui les empêche de se reconnecter pendant 24 heures. Cette mesure a été mise en place pour éviter que les joueurs ne deviennent dépendants du jeu, mais de nombreux joueurs ont demandé à ce que cette pénalité soit supprimée. Le service clientèle d'Arcadia recevait de nombreux appels concernant le même problème. Le directeur général s'en est rendu compte et a découvert qu'il s'agissait d'un PK qui se produisait dans le jeu. Il s'est énervé parce qu'ils étaient encore occupés à gérer le scénario principal et qu'un joueur venait de causer un autre problème. Il a également été confirmé que cet incident avait obligé tout un département à faire des heures supplémentaires ce soir. Pendant ce temps, voici la fenêtre de statut actuelle de RMC. Il a déjà éliminé 1025 joueurs. Il y est parvenu en jouant sans relâche pendant deux jours. Le corps de D était déjà à bout et tous les cris et supplications qui lui ont été lancés ont également eu raison de ses émotions. Il se demande maintenant si cette quête était vraiment justifiée parce qu'il avait déjà perturbé le cours du jeu. Il se demande toujours pourquoi il a obtenu cette quête. Mais pour l'instant, Dex se dit qu'il n'en a vraiment rien à faire. Il entendit également des bruits près de lui. Il s'agissait de ses limaces. Ces derniers l'ont remercié et l'ont vu parce qu'il les a sauvés des joueurs qui les carquetaient. Cela a renforcé la proximité de Dex avec la race des Slims. Les Slims entourèrent également Dex et lui exprimèrent leur amour. Cela rendit Dex heureux car ses actions n'étaient pas vaines. Il aida ses Slims, mais alors qu'il s'amusait avec ses monstres, ils entendirent à nouveau quelque chose et des flammes apparurent. Dex savait de quoi il s'agissait. Il fit alors ses adieux à ses amis Slims. Il s'est avéré que les flammes provenaient des torchers tenus par ce groupe de joueurs. Ce type s'est arrêté de marcher en voyant Dex. Il a alors ordonné à tout le monde de poursuivre cet homme. Dex a continué à s'enfuir. Il était sur le point de sortir de la forêt. Mais au bout du sentier se trouvait une falaise qui l'a coincée. Ce type commençait à se vanter d'avoir enfin attrapé le coupable. Dex n'a même pas bronché et s'est contenté de sourire. Ce type a délibérément sauté vers le bout de la falaise. Il était maintenant en chute libre. Ce type pensait que ce joueur était vraiment fou. Mais alors que Dex était toujours en train de tomber, il a soudainement fait quelque chose. Il est sorti du jeu. Après cet incident, de nombreux vitos ont commencé à circuler sur Mute. Ils montraient les choses que notre MC avait faites. La section des commentaires est également devenue folle parce que la plupart d'entre eux ont été killed dans le processus. Le gars que Dex avait tué a commencé à surveiller ses mouvements et il a découvert que Dex était toujours dans les environs du terrain de chasse des baveux. Cela lui fit penser que ce mystérieux joueur n'était peut-être qu'un joueur de bas niveau. Il a également élaboré un plan pour se venger. Il montra en niveau et formera une équipe contre ce joueur. Le lendemain, les gens se rassemblèrent sur cette place. Ce type aux cheveux verra gissant en tant que chef et remerciant tous les joueurs d'être venus. Leur mission principale était de chasser ce joueur qui avait tué tous les débutants depuis l'incertain temps. Cet incident rappelait à tout le monde qu'Arcadia était un jeu basé sur des scénarios créés par les joueurs. Tous les événements qui se produisaient finissaient par créer une nouvelle histoire dans ce monde. Ce processus était supervisé par une IA nommée Dallas, qui avait détecté la mission que les victimes des ponts s'étaient fixées. Elle a alors créé une quête officielle pour ces personnes. Tous ont reçu la notification. Cette quête s'appelle Catch the Buginy S Serial Killer. Ils doivent capturer ce mystérieux joueur qui leur a causé des problèmes. Après l'apparition de cette quête, la branche coréenne était en alerte rouge. Une fois de plus, ils paniquaient parce qu'une quête avait été créée sans qu'ils ne connaissent cet homme nommé Kang. Tain réprimandait son équipe parce qu'il pensait qu'elle prenait ce scénario à la légère. Tout ce que l'équipe pouvait faire, c'était de prendre le blâme. Il n'avait qu'à attendre que l'analyse soit faite. Il s'agissait manifestement d'une situation d'urgence, car les hauts responsables étaient impliqués et, après quelques instants, un employé est venu dire à son patron que cette situation était liée à la quête principale. Deux jours après avoir trouvé l'indice pour le scénario principal, ce joueur avait déjà réussi à le commencer. Il y a une grande différence entre la phase de production et la phase de démarrage. La phase de production peut être comparée à une graine que l'on plante et qui, une fois qu'elle a absorbé suffisamment de nutriments, pousse et commence à produire des fleurs. En deux jours seulement, le directeur a analysé les données, car leur estimation était complètement erronée. Il a ensuite vu cette vidéo du meurtre d'un débutant. Il a découvert qu'un joueur avait tué tous les débutants de la colonie de chasseurs de Slim, et que ce joueur avait un lien avec le scénario principal. L'équipe avait déjà essayé de vérifier les antécédents de ce joueur, mais son accès était déjà restreint par le quartier général. Ce type se demandait maintenant quelle était l'identité de ce joueur, car le QG principal le protégeait même, et alors qu'il parcourait encore plus les données, il a vu quelque chose. Le directeur a vu que ce joueur avait déjà tué 1025 joueurs en seulement deux jours. Pendant ce temps, le coupable dormait profondément. Après quelques instants, Dex se réveilla enfin. Il ouvrit son ordinateur et vit cette bannière créée par le jeu lui-même. Il s'agissait d'un événement spécial destiné à traquer le kieur débutant. Il a tout de suite compris qu'il s'agissait de lui. Ce message comportait également plus de 2000 commentaires. Dex a tout de suite pensé que c'était trop gênant. Il pensait déjà mettre fin à la quête, mais il s'est souvenu qu'il devait encore payer les versements de cette capsule. Il se connecta à nouveau au jeu et se demanda ce qu'il devait faire ensuite. Dex ne s'attendait pas à ce que le jeu crée une telle quête. Pour l'instant, il se trouvait toujours sur le terrain de chasse de la colonie de Slim. Les joueurs ont cessé de venir ici à cause des incidents. RMC pensait déjà à chercher d'autres endroits, mais c'est alors qu'il entendit quelque chose. Il s'agissait d'un Slim qui semblait dire quelque chose non loin de l'endroit où se trouvaient les nouveaux venus qui chassaient. Il s'avère qu'ils ont chassé ce Slim qui a attiré l'attention de D. Ces deux joueurs ont immédiatement dit à Dex de ne pas voler la bave. Dex a regardé fixement cette créature, puis il a décidé de ce qu'il devait faire. Il se dirigea lentement vers ses joueurs. L'un d'eux lutta contre le fait que les traits de Dex lui étaient familiers et que, lorsqu'il portait sa cape, cette image était encore plus frappante. Ce joueur ne l'a pas encore reconnu et a même menacé Dex. Notre MC a souri. Il a soudain crié et s'est catapulté pour faire le nom de ce type. Rouge. Dex a agi comme si l'autre joueur était un meurtrier débutant et en entendant cela, les yeux de ces joueurs sont devenus rouges. Leur cerveau pensait déjà aux récompenses qu'ils pourraient obtenir après avoir accompli cette quête spéciale. Celui-ci était sur le point d'expliquer son point de vue, mais Dex et le Slim étaient déjà en train de s'enfuir. Il était également trop tard pour toute explication, car tous les joueurs de la zone étaient déjà à la poursuite de l'autre type. Ils étaient maintenant piégés dans cette falaise, celui qui pensait que l'image de Dex lui était familière. Souvenez-vous de Vito en sourdine. RMC avait réussi à les piéger après cela. Dex était maintenant heureux car il s'était échappé. Le Slim l'a également suivi et l'a remercié, et parce que Dex en a sauvé un autre, sa proximité avec sa race s'est accrue. Il reçut le titre d'ami des Slims. Il pensait que c'était parce qu'il avait donné une quille à tant de nouveaux venus et que cela les avait empêchés de chasser les Slims dans ces zones. Dex pensait que ce scénario l'aiderait encore à progresser dans le jeu, mais d'autres notifications sont apparues. Il avait atteint l'exigence minimale de plausibilité. Cela signifiait que, puisqu'il avait une relation étroite avec les Slims, il pouvait utiliser les statistiques de plausibilité pour les aider. Voici les statistiques actuelles des Slims. Il n'était qu'au niveau 1. Il vit également les statistiques de plausibilité sous la fenêtre d'état. Dex essaya d'absorber ce développement, puis il eut un sourire diabolique. Il s'est mis à crier parce qu'il pensait que ce jeu était vraiment amusant. Notre MC a essayé d'utiliser les statistiques pour cette créature et cela a créé une lumière brillante qui a fonctionné. Le système lui a demandé s'il voulait vraiment appliquer ces changements, et bien sûr, notre MC a dit oui. C'était le pouvoir de la classe cachée Bard de l'anarchie. Un énorme rayon de lumière est venu des cieux et cette notification est apparue. Les statistiques de base de la race Slim ont été modifiées. Ils sont maintenant au niveau 15 et ont acquis une puissante aura autour d'eux dans chaque jeu. Les monstres sont ceux qui sont chassés par les joueurs. Ils ont toujours joué un rôle important dans les RPG et tous les joueurs qui étaient sur le point de commencer leur voyage avaient besoin de quelque chose pour tester leurs compétences. On les appelait souvent les monstres tutoriels et les monstres les plus connus de tous les jeux auxquels les joueurs ont joué étaient ces créatures mignonnes et inoffensives appelées Slim. Mais que se passerait-il si les monstres les plus faibles du jeu devenaient soudain plus forts et que les joueurs débutants n'étaient pas en mesure de les chasser, et plus encore sur le site de streaming Vito appelé YouTube ? De nombreux tutoriels ont été postés sur la façon de chasser ces monstres. Il y a même eu des vitos sur le voyage des joueurs vers la grandeur, mais ce Vito spécifique a attiré l'attention des téléspectateurs. Le Vito est apparu alors que le joueur se connectait au jeu. La créature a été très impressionnée par les graphismes du jeu. Il a commencé à regarder autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve une baffe qui avait l'air trop mignonne. Le créateur s'apprêtait à le caréner, mais quelque chose s'est produit. Le Slim s'est soudainement élancé vers lui et quelques secondes plus tard, la vidéo s'est terminée. Le créateur est mort et il ne peut pas le gant pendant encore 24 heures et, à cause de cela, son Vito est devenu viral. Les sections communes étaient également dans le chaos parce qu'elles ont connu le même sort. C'est le résultat de l'utilisation 2025. Point de plausibilité pour le monstre le plus faible du jeu et cela a provoqué un anéantissement total pour les débutants du jeu. Ce monstre d'apparence innocente n'était plus le même. Les débutants ne peuvent même pas les endommager. Pendant ce temps, RMC se détendait. En observant ses débutants, il s'est dit que c'était vraiment une idée folle. D'habitude, les Slims n'attaquent pas les joueurs s'ils n'ont pas été attaqués. Ils étaient trop passifs, mais maintenant, ils se sont transformés en monstres plus agressifs. Dex pensa que les caractéristiques des Slims changeaient peut-être lorsqu'il les faisait monter en niveau. C'était un pouvoir de plausibilité. Il pouvait changer le cours normal du jeu et Dex commençait à comprendre la force de cette statistique. Il vit également les types qui avaient initié la quête de chasse spéciale s'approcher de lui. Ce type aux cheveux verre hurlait à présent parce qu'ils étaient déjà submergés par les Slims. Celui-ci sauta devant lui et il n'eut pas le temps de réagir. Une énorme explosion se produisit alors dans la zone. Les Slims autrefois innocents s'étaient transformés en véritables monstres. L'homme aux cheveux verts fut touché par ce Slim renforcé. Ces derniers étaient maintenant dévastés. Ils essayaient de s'enfuir, mais d'autres Slims arrivèrent. Les joueurs gagnèrent des points de capacité au fur et à mesure que les Slims les carrénaient. Cette caractéristique lui procurait un sentiment de satisfaction. Deux heures plus tard, les points de plausibilité de Chee s'élevaient à 3924. C'était bien plus que les points qu'il avait collectés. Ces deux derniers jours, les Slims ont fait tout le travail à sa place et le nombre de cadavres s'élève à présent à 4949. Et il lui reste encore 4 jours. Avant que la quête n'expire, Dex a envisagé de renforcer davantage les Slims, mais le système lui a indiqué qu'il s'agissait de leur niveau maximum. Il était assez déçu d'apprendre cela, mais c'était tout de même mieux que rien. D'ailleurs, c'est mieux que rien. Il avait ses petits êtres mignons avec lui. Notre MC leur a donné confiance en leur disant qu'il comptait sur ses Slims. Pendant ce temps, à la succursale coréenne, le directeur général de cette succursale était déjà furieux. Il demande à son équipe de lui fournir des rapports sur le jeu. Ce dernier a rapporté qu'à exactement 1320 heures, les statistiques des Slims ont été soudainement augmentées et que cela leur a coûté beaucoup de débutants qui se sont fait qu'hier. L'incident est toujours en cours et ils n'ont pas eu de nouvelles du siège. Le directeur demande à quel point ces Slims sont devenus forts et ce type révèle qu'ils sont maintenant 10 fois plus forts que la normale. Tous les employés pensent que leur patron est plutôt effrayant. En réfléchissant à l'information qui lui a été donnée, il a été choqué. Il a demandé à ses employés à combien s'élevait le HB de base des joueurs débutants. Il était d'environ 100 HB exactement, ce qui ne signifiait qu'une chose. Un joueur débutant de niveau 1 pouvait se faire tirer dessus par ses limaces. Le chef sortit immédiatement de la pièce. Maintenant, parce qu'il pensait qu'Arcadia ne ferait pas une telle erreur, le boss entra dans la pièce où se trouvait une capsule. Il se connectera au jeu pour évaluer les choses personnellement. Le système lui a immédiatement accordé son accès en tant qu'administrateur de niveau 3. Le directeur fut alors transporté dans cette pièce et il fit face à Lia qui supervisait tout ce qui se passait à l'intérieur du jeu. Alice se contente de le regarder fixement. Pendant ce temps, Dex se trouvait sur le terrain de chasse des débutants. Il se demandait déjà pourquoi aucun joueur ne venait ici. Tel était le statut actuel de sa quête personnelle. Il a déjà éliminé 9640 joueurs et il lui reste encore deux jours. Il se dit que la rumeur s'est peut-être déjà répandue. C'est la raison pour laquelle le nombre de tués a ralenti. Également commencé à venir ici en raison des points d'expérience qu'ils peuvent obtenir. Les Slims avaient du mal à se défendre. Dex pensait qu'il ne pouvait pas vraiment faire quelque chose à ce sujet. Pour l'instant, le nombre de joueurs se faisant carréner ralentissait, mais ne s'arrêtait pas complètement, et au bout d'un moment, il atteignait 10 000. Le système lui a alors décerné une récompense pour avoir mis sur la clé 10 000 joueurs. Il a reçu le titre de killer débutant. Il a également reçu une récompense intermédiaire pour ce résultat. Dex était heureux de voir cela et accepta la récompense. Un éclair noir apparu soudain devant lui. Il pensa que cette récompense n'était peut-être qu'un piège à cause des effets flashy qu'elle produisait. Ensuite, un orbe noir est apparu devant lui. Le CMR s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'une récompense. Cela ressemblait plus à un oeuf. Cette chose noire commença à se fissurer et quelques secondes plus tard, elle s'ouvrit. Le système a dit à Dex qu'il avait reçu la récompense et qu'il s'agissait d'un monstre familier à l'allure effrayante. Le système a demandé à Dex son identité et, à ce moment-là, notre MC était tout à fait ravi. En voyant son tout nouveau familier, il dégageait une immense pression autour de lui. Dex a cessé de sourire à cause de ce qu'il entendait. Le nom au-dessus du familier dit que celui-ci était un monarque du chaos. Le roi démon nommé Satan. Le familier sourit alors car il savait déjà qu'une invocation complète était impossible. Il reprit sa forme initiale. C'était la forme actuelle du roi des démons. Cela ne le dérange pas vraiment, car même s'il n'avait qu'un peu de pouvoir, c'était suffisant pour tuer tous les anges. Après cette introduction, Dex regarda fixement son nouveau familier. Satan était trop petit. Son expression changea parce qu'il ne s'attendait pas à ce que sa nouvelle forme soit comme ça. Il tourna ensuite son attention vers Dex. RMC lui expliqua ce qui s'était réellement passé. Il a dit à Satan qu'il avait reçu une récompense et que le système lui avait dit que Satan était maintenant son familier, ce qui a choqué Satan. Il a pensé qu'il ne pouvait pas être sous le commandement de personne. Il n'y a pas eu non plus de négociation pour appeler cela un contrat. Dex le trouvait bizarre parce qu'il n'avait aucune idée de ce que Satan était vraiment. Notre MC fixa encore plus l'actuel roi des démons. Son ancien moi aurait ressemblé à ça. Mais maintenant, il était comme un petit enfant. Satan accepta alors la situation. Il s'adressa à Dex et lui dit qu'ils allaient désormais passer beaucoup de temps ensemble. Il a volé juste au-dessus de la tête de Dex et s'est assis dessus. Il dit à Dex qu'il espère qu'ils s'entendront bien. Dex se sentit bizarre parce que le roi des démons s'asseyait au-dessus de sa tête en toute décontraction. Satan a lui aussi ressenti quelque chose. Il a compris que Dex avait un immense pouvoir en lui. Le système a alors dit à Dex qu'il pouvait utiliser le pouvoir de plausibilité pour libérer le véritable pouvoir de son familier, mais il lui a rappelé que son familier était un démon et qu'il ne pouvait que le tromper et le tenter. L'expression du visage de Satan changea lorsqu'il apprit que son maître pouvait lui donner assez de pouvoir pour anéantir tous les anges. Il demanda alors carrément au Dar s'il pouvait lui donner un peu de pouvoir. Satan faisait référence au pouvoir qui pourrait perturber le monde entier et Dex a immédiatement compris. Satan parlait de la plausibilité. Il a ensuite commencé à tenter notre MC avec ses mots doux. Il a dit à Dex que s'il pouvait lui donner de la plausibilité, Satan pourrait lui donner tout ce qu'il veut. Pour l'instant, Dex a environ 9000 points. Il s'est dit que ce statut était vraiment un élément spécial dans ce jeu et a demandé à Satan ce qu'il donnerait en échange de ce pouvoir. Le familier s'est contenté de sourire et a commencé à invoquer ce cercle de magie noire. Il a ensuite invoqué un objet appelé Naral-Lam. Il s'agissait d'une cape spéciale qui pouvait être équipée par les joueurs de niveau 150 et plus. Elle possédait également d'excellentes statistiques défensives. Dex pensait que le niveau 150 était vraiment trop élevé. Le serveur américain qui avait commencé avant eux n'avait que des joueurs de niveau 50 secondes. Et quant à notre MC, il dit à Satan qu'il n'avait pas vraiment besoin de cette cape. Satan savait que son maître ne se contenterait pas d'une simple cape, et il lui demanda ce qu'il voulait vraiment. Dex n'a rien dit dans son esprit pour le moment, mais il s'est ensuite souvenu de quelque chose. Dex avait demandé à Satan s'il pouvait renforcer le pouvoir des monstres, et le monstre dont il parlait était l'eslim. Le roi des démons fut abasourdi par cette réponse. Il se mit à rire parce qu'il ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de son maître. Il aimait de plus en plus Dex, car il était trop intéressant. Après cela, Satan lui dit que ce travail n'était qu'un jeu d'enfant pour lui. Il a demandé à Dex combien de plausibilité il lui donnerait, et notre NC lui a répondu qu'il lui donnerait tous les points qu'il a en ce moment. Satan était vraiment satisfait de ce marché. Il s'est empressé de sceller l'accord et a convoqué son cercle magique. Cela rendit leur contrat officiel. De nombreux éclairs sombres apparurent dans la forêt. Pendant ce temps, les slims se faisaient caréner. Des joueurs plus forts étaient venus les chasser. Il profitait également du fait que les slims donnaient trop de points d'expérience. Cela a fait de cet endroit un pro. Spot pour les joueurs les plus forts. Il utiliserait cet élan pour monter en niveau plus rapidement, mais c'est alors que le sol se mit à trembler. Une voix étrange se fit alors entendre. Elle provoqua la colère de la race des limaces. La voix s'intensifia et quelque chose émit un éclair sombre. Une sorte d'obscurité commença à envelopper les slims et leur soif de vengeance s'accrue. Ils étaient maintenant remplis de colère. Ces joueurs sentirent une immense pression venant des slims. Cet homme est resté sans voix. Il était témoin d'une chose trop horrible. Les limaces autour de la zone se mirent à flotter. Il a cru qu'il allait mourir, mais en ouvrant les yeux, il a vu que tous les slims se dirigeaient dans la même direction. Ce joueur de type haut demanda à tout le monde si c'était réel. Les slims se combinaient lentement et formaient quelque chose d'énorme. Les joueurs ont alors reçu une notification du système. Il leur disait que les souls, qui aimaient autrefois la paix en se promenant dans les champs verts, avaient déjà décidé qu'ils se faisaient tuer par les aventuriers et que tout le sangère leur donnait envie de se venger des joueurs. Cette énorme créature s'est formée. C'était un monstre de niveau 100 et on l'appelait la reine des baveux. C'était un monstre qui allait mener les slims contre les joueurs. La reine des limaces poussa un christ trident dans toute la zone. Cela suffit à faire exploser tous les arbres autour d'elle. La pression était également trop forte. Son attaque était suffisante pour tuer la plupart des joueurs et ce type était gelé parce qu'il ne savait pas quoi faire. Devant lui se trouvait un énorme monstre dont la force pouvait être considérée comme un désastre. Pendant ce temps, notre MC regardait la scène avec Satan. Il demande alors à son familier ce qu'il a fait. Satan lui répondit qu'il n'avait fait que suivre son ordre de renforcer les slims. Mais pour les dents, c'était beaucoup trop. Ils étaient même soufflés par la force de cette reine des limaces. Au milieu de ce chaos, Satan se réjouissait car la reine des limaces était trop fougueuse. Elle pouvait même passer dans les rangs de son armée de démons. Il était ravi de voir que le monstre le plus faible de ce monde pouvait utiliser sa soif de vengeance pour créer une telle chose. Il a ensuite révélé que Satan n'avait fait qu'agiter un peu les émotions de la jeune fille et qu'il avait utilisé une partie de la plausibilité que Dex lui avait donnée. Cette plausibilité a le pouvoir de faire évoluer certains monstres à ce niveau, même s'ils n'en ont reçu qu'un peu. C'est le pouvoir de Satan. Il peut améliorer n'importe quoi au maximum tant qu'il a de la plausibilité. Et en ce moment, la situation a changé. Les limaces étaient celles qui chassaient maintenant les joueurs. Ces derniers étaient tous plus forts maintenant, mais ils étaient toujours submergés. Le système a également créé une quête liée à ce scénario principal et l'a affichée à tous les joueurs qui se trouvaient dans le village des débutants. Il s'agissait de la toute dernière quête dont ils avaient besoin pour protéger la ville et éliminer la reine des limaces. La quête est limitée à 7 jours et les joueurs ne seront vaincus que si le cristal gardien situé au milieu de la ville est détruit. Tout le monde s'en est rendu compte, car cette quête est assortie d'une pénalité. La ville des débutants sera détruite s'ils échouent. La pression des Slims se faisait maintenant sentir dans tout le village et peu de temps après, ils virent tous cet énorme monstre venir vers eux. Satan demanda à son maître ce qu'ils allaient faire pendant que tout le monde était occupé à combattre les Slims. Il a même donné à Notre-Mce l'idée de détruire secrètement le cristal pour vaincre les joueurs. C'était l'exemple parfait du murmure d'un démon. Dex se leva et dit à son familier qu'il se contenterait d'observer. Pour l'instant, Satan pensait que son maître se contenterait de s'asseoir et de détruire tous les espoirs des joueurs. Au dernier moment, il était un peu fier parce que son maître était un vrai démon. Quelques instants plus tard, il fut bombardé de notifications lui annonçant qu'il avait gagné plus de points. Dex pensa que les déclarations de Satan étaient vraies. Un jour ou l'autre, Notre-Mce devrait choisir le camp qui l'aiderait. Ce type sourit parce qu'il choisira le camp qui lui apportera le plus d'avantages. Sur le long terme, la reine des Baveux a continué à s'approcher du village rempli de joueurs. Ce monstre a des statistiques démentielles. Elle possède également des compétences comme la régénération rapide et la conscience partagée. Cette scène était surveillée par les personnes affectées à la branche coréenne d'Arcadia. Le directeur se concentrait et attendait la suite des événements. Quelqu'un s'est approché et lui a dit qu'il devrait simplement démonter le serveur. Il s'agit de Kang-Tun, le chef du département. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas laisser un monstre de niveau sans se promener dans le village destiné aux nouveaux joueurs qui apprenaient tout juste comment fonctionne le jeu. Cette femme, Wang Gea, a accepté cette suggestion. Elle était la meilleure conceptrice de l'équipe et elle n'avait pas conçu un tel monstre. Elle pensait que c'était peut-être le quartier général qui avait créé ce monstre. La pression montait déjà à cause de toutes les plaintes qu'il recevait. Le directeur n'a rien dit. Il était occupé à réfléchir aux causes de ce désastre. Tout a commencé avec cet homme qui a commencé à perdre pied, les débutants, et maintenant cet énorme monstre est apparu. Tout d'un coup, il commençait à comprendre l'essentiel de toutes ces choses. Le directeur a ensuite demandé à tout le monde s'il savait déjà ce que le jeu voulait vraiment accomplir. Arcadia voulait un monde aux possibilités et à la liberté infinie. Il a lancé une idée à tout le monde. Ce scénario n'a même pas été planifié par le siège lui-même. Cet incident a été provoqué par un seul joueur. L'apparition du scénario principal, le kieur débutant et la manipulation des statistiques du Slim ont tous conduit à ce désastre. Cette révélation a créé une certaine agitation dans la salle de réunion. Il n'arrivait pas à croire qu'une telle chose était possible, et comme elle avait été causée par un joueur dans le jeu, il ne pouvait pas vraiment intervenir. C'était la règle numéro 1 à Arcadia. Il devait laisser ce scénario se terminer, même s'il y avait une pénalité. Si les joueurs ne parvenaient pas à vaincre ce monstre et à défendre le village, ce dernier serait définitivement détruit. Et à l'heure actuelle, certaines parties du village des débutants étaient déjà en feu. Les joueurs étaient occupés à repousser les Slim qui avaient pénétré dans le village. Même les PNJ à l'intérieur du jeu défendaient cet endroit. Celui-ci se demandait même d'où venaient ces Slim, mais c'est alors que ce violet est apparu et qu'il a été pris au dépourvu. Il pensait qu'il était déjà foutu, mais quelqu'un est apparu devant le vieil homme et le PC et l'a sauvé. C'est un joueur, et il a suggéré au vieil homme d'aller se retirer. Celui-ci s'est immédiatement exécuté et a reculé. Ces deux-là ont heureusement échappé à la situation dangereuse. Ce vieil homme nommé Baron était un agent de sécurité et il a remercié ce joueur de lui avoir sauvé la vie. Ce dernier a été assez fiable et humble pour lui donner un coup de pouce, mais le vieil homme a alors insisté sur le fait que ce qu'il avait fait était trop juste et qu'il ne pouvait pas vraiment remercier ce joueur suffisamment. Le vieil homme a ensuite dit au joueur qu'après cet incident, il devrait repartir à sa recherche. Ce scénario a créé une nouvelle quête spéciale pour le joueur et lui a demandé s'il acceptait cette classe appelée Sauvegarde. Le joueur a été choqué car il n'avait entendu parler de cette classe que par des rumeurs. Il a immédiatement accepté car il savait qu'il s'agissait d'une quête importante. Les vieillards changèrent alors de sujet car ils avaient encore d'autres choses à faire. Ils devaient empêcher ce monstre de détruire leur village. Cette bataille féroce se poursuivit pendant plus de trois jours. Pendant ces trois jours, les joueurs étaient toujours submergés par les slims, mais les joueurs des serveurs coréens étaient connus pour ne jamais reculer devant un défi. Tous les joueurs de haut niveau ont été informés de la situation et ont commencé à venir au village pour fournir des renforts. Les débutants ont également commencé à ajuster leur stratégie et ont formé des alliances séparées. Les joueurs qui ont tué plus de mille slims ont tous reçu un titre appelé Slim Slotter. Ce titre leur donnait 30% de défense et 40% de dégâts contre les slims, ce qui a commencé à changer le cours de la bataille. Les joueurs ont vu une nouvelle lueur d'espoir. Ils pensaient que cette stratégie fonctionnait à merveille pour eux. Pendant ce temps, Dex observait la bataille. La quête qu'il avait obtenue la dernière fois avait déjà accumulé environ 32 000 ki et Satan était naturellement heureux de voir la scène. Il se mit à rire et félicita son maître parce qu'il était plus proche d'un démon que lui. Dex avait également réussi à accumuler plus de 22 000 points de plausibilité. Son familier lui demanda à nouveau ce qu'il allait faire maintenant. Satan parlait du combat en cours, car les joueurs étaient toujours destinés à gagner cette bataille. Leur groupe prenait déjà trop d'avance. Dex ne répondit pas tout de suite, comme s'il y avait réfléchi. Il sourit ensuite. Notre MC a équipé sa cape sombre. Satan fut à nouveau choqué car il avait vu du sang sur la cape de son maître. Dex était sur le point de choisir son camp. Satan sourit, comme s'il savait déjà ce que pensait son maître. A partir de maintenant, ils prendront le parti des slims. C'est tout pour aujourd'hui. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la partie 2, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot Madara. Abonnez-vous aussi à la chaîne, cliquez sur la cloche et aimez la vidéo, mais surtout, laissez un commentaire. Vous pouvez aussi écrire vos options de manga dans les commentaires pour que je fasse une vidéo à ce sujet avant la prochaine vidéo.